Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de perruches à collier. La perruche à collier est une espèce de grande perruche d'origine afro-asiatique aujourd'hui acclimatée à l'Europe de l'Ouest. Elle est souvent élevée en captivité pour la beauté de son plumage et des populations férales, en liberté, existent désormais au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Italie. Cette espèce porte le nom normalisé de perruches à collier en référence à la bande colorée de plumes noires dans le cou et rouges sur la nuque que les mâles ont. Son nom scientifique, Psytacula krameri, est composé du nom générique, Psytacula, et d'une épithète spécifique, krameri. Ce dernier fait référence au naturaliste allemand Wilhelm Heinrich Kramer. La perruche à collier mesure une quarantaine de centimètres de longueur, pour une envergure de plus ou moins 50 cm et une masse entre 90 et 145 grammes. C'est une espèce de perruche très répandue dans le monde. Elle possède un plumage à prédominance verte. La queue est longue et présente des nuances bleues azur à métallique. Le ventre et le dessous des ailes sont jaunâtres à verdâtres, parfois un peu jaune crème. Une ligne noire relie la cire, base du bec, aux yeux. La mandibule supérieure du bec est rouge, alors que l'inférieure est noire. Il existe un dimorphisme sexuel. Le mâle se distingue par un collier noir qui s'étend du bec au cou ainsi que par une mince bande rouge sur la nuque. La femelle et les juvéniles des deux sexes, jusqu'à l'âge de 3 ans, sont souvent plus claires et ont une queue plus courte. Il ne présente pas de collier ou alors un simple ombrage gris et des bandes claires sur la nuque, toujours de même couleur mais de teintes plus pâles que le plumage environnant. Un dimorphisme sexuel s'exprime au niveau de la tête et du cou. Le mâle se distingue de la femelle à sa gorge noire se prolongeant sur les côtés du cou en un mince collier souligné de rose. La femelle en est dépourvue. Il existe plusieurs sous-espèces qui ne se distinguent que par des variations mineures de couleurs. Par exemple, la sous-espèce asiatique boréalis possède un bec tout rouge alors que la SSP type la rouge est noire. La perruche à collier est originaire d'Afrique et d'Asie. Peuplant les savannes arborées et les zones de culture tropicales, de nombreux oiseaux de cette espèce ont été introduits en Europe et un peu partout dans le monde, et une partie s'est retrouvée dans la nature en parvenant à s'échapper ou à la suite d'abandon. On les retrouve donc aujourd'hui assez couramment en France, en Italie, en Grande-Bretagne ou encore en Belgique, notamment dans les parcs, la perruche à collier s'est tellement bien adaptée à ses environnements qu'elle n'est pas considérée comme menacée aujourd'hui. Les perruches à collier fréquentent une grande variété d'habitats arborés allant des semi-déserts aux jungues assez claires. Dès lors qu'ils présentent des cavités pour la reproduction, le plus souvent des arbres troués, mais pas seulement, elle a une nette préférence pour les boisements caducifoliés. On les trouve principalement dans les régions basses, mais en Asie, elles peuvent monter jusqu'à 1600 mètres d'altitude. En Afrique, elles montent plus haut, par exemple jusqu'à 2000 mètres en Éthiopie. En revanche, en Europe, les populations férales issues de captivité sont essentiellement urbaines et se reproduisent dans les boisements de type parc. La perruche à collier est un oiseau grégaire, hardi et opportuniste, capable de s'adapter à de nombreuses situations. On l'observe fréquemment en groupes bruyants allant d'un endroit à l'autre d'un vol direct très rapide. Les groupes d'adultes se fragmentent au moment de la reproduction qui possède néanmoins un caractère un peu colonial. Mais les troupes se reforment rapidement dès l'émancipation des jeunes. Ces oiseaux ont l'habitude de se regrouper pour la nuit en dortoir populeux, certainement dans un but de protection contre les prédateurs. Cet oiseau est sédentaire, ce qui ne l'empêche pas d'effectuer des mouvements locaux, surtout en Afrique où il remonte légèrement vers le nord en direction du Burkina Faso et de la Mauritanie pendant la saison des pluies. Les populations férales d'Europe sont parfaitement sédentaires et ne semblent pas souffrir des conditions climatiques hivernales qui peuvent être sévères. Elles ont de toute façon à leur disposition la nourriture abondante dispensée aux postes d'alimentation hivernaux par les particuliers ou les institutions. La perruche à collier est comme tous les psittacidés, un acrobate dans les arbres, capable de se pendre aux branches par les pattes très griffues. Le gros bec crochu est un outil efficace. Elle s'en sert pour progresser dans les arbres, agrandir un trou pour la nidification, et bien sûr pour se nourrir, casser les graines dures, cueillir les fruits, couper les bourgeons dont elle est friande, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vol de la perruche à collier est un vol direct et très rapide, même sur de courtes distances, assuré par des battements d'ailes rapides, réguliers et très énergiques. À l'état sauvage, les perruches à collier constituent de grands groupes qui passent leur nuit sur des arbres et ne les quittent que le matin pour chercher de la nourriture. La perruche à collier émet un cri bien particulier, appelé sifflement ou jacassement. En captivité, c'est un oiseau assez simple à élever. Réputée moins démonstrative que d'autres espèces de perruches, c'est la collier reste assez affectueuse et joueuse. Elle a tout autant besoin d'être stimulée par des jeux et des interactions. La perruche à collier est un oiseau assez simple à élever. La perruche à collier est un oiseau assez simple à élever. La perruche à collier est un oiseau assez simple à élever. La perruche à collier est un oiseau assez simple à élever. alimentaire. La perruche à collier est presque exclusivement végétarienne. L'alimentation se compose de toutes sortes de fruits, de graines diverses, de bourgeons, floraux et autres, de fleurs ou de feuilles charnues, etc. En Afrique, son alimentation est basée sur les fruits, comme ceux des ficus et des baobabs, les figues, les mangues et les goyaves et les graines. En Europe, l'espèce préfère les milieux urbains où la température est plus élevée et où elle peut trouver sa pittance, fruits, graines, pousses, en particulier dans les mangeoires à oiseaux. On ne lui impute donc pas pour l'instant de préjudice important aux récoltes en Europe. Elle est par contre considérée comme un fléau pour les récoltes de céréales et de fruits en Asie. En Asie, et plus particulièrement en Inde, cet oiseau est considéré comme un véritable fléau pour l'agriculture car elle va se nourrir en grand nombre dans les champs et les arbres fruitiers, dans les parcs urbains des villes européennes qu'elle occupe. Son impact sur les lignes d'ornements ou d'agréments serait à apprécier et quantifier pour savoir si elle y est vraiment nuisible. En captivité, la nourriture préférée de cet oiseau est constituée par des végétaux variés, amandes, arachides, bailles, céréales, fleurs comestibles, fruits, germes de graines et légumes, noix, pâtes alimentaires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 Reproduction et nidification Chez la perruche à collier, la période de reproduction débute au mois de mars ou d'avril pour prendre fin à l'automne, lorsqu'elle est à l'état sauvage. Dans l'ouest de l'Afrique et probablement aussi dans la péninsule arabique où elle a sans doute été introduite, la perruche à collier niche entre décembre et mai. En Afrique du Sud, la nidification se déroule en septembre dans les boisements de saule. En Asie, la reproduction a lieu de janvier à avril et parfois en juillet. Au Royaume-Uni, la population férale se reproduit de janvier à juin. Les perruches à collier niche en colonie lâche. Le nid est placé dans une cavité d'arbre qui est souvent élargie ou réaménagée par les oiseaux eux-mêmes. Il est situé entre 3 et 10 mètres au-dessus du sol. Parfois, il est en milieu rupestre, inséré dans un PAN rocheux fissuré ou dans un vieux mur. La ponte comprend habituellement 3 ou 4 oufs qui sont couvées pendant 22 ou 23 jours. Le séjour des oisillons au nid est d'environ 7 semaines. Au Nigeria, la reproduction échouait souvent à cause des calaos à bec rouge qui sont agressifs et convoitent probablement les mêmes cavités. Les perruches à collier sont très appréciées des éleveurs. Elles sont robustes et faciles à élever. Les perruches à collier implantées en Europe sont très probablement des perruches d'élevage libérées ou échappées. De nombreuses mutations de la couleur du plumage ont été sélectionnées. Lutino, bleu, bleu turquoise, albinos, cramino, cinamon, laswing, buttercup. En captivité, l'idéal pour l'élevage des perruches à collier est de leur consacrer une spacieuse volière plutôt qu'une simple cage. Elle peut d'ailleurs être placée à l'extérieur à condition de prévoir un abri permettant de fournir une protection efficace contre les intempéries, à l'intérieur et outre les indispensables mangeoires et abreuvoirs à remplir et nettoyer quotidiennement. Il est essentiel de disposer des accessoires permettant aux perruches à collier de jouer, de s'occuper et de s'exercer. Perchoir, branches, etc. Sous-titrage ST' 501 L'espèce Psytacula cramerie est subtilisée en quatre sous-espèces très proches morphologiquement mais ayant des aires de répartition différentes. En Afrique, appelée perruche à collier africaine nominal localisé du Sénégal à l'ouest de l'Ouganda et au sud du Soudan, une autre espèce appelée perruche à collier abyssinien localisé de l'est du Soudan au nord de l'Éthiopie et en Somalie. En Asie, appelée perruche à collier boréal alias de Neumann localisé de l'est du Pakistan jusqu'au Myanmar, une autre espèce appelée perruche à collier indien localisé au sud de l'Inde et au Sri Lanka. Les différences morphologiques entre sous-espèces sont mineures et concernent la taille de l'oiseau, celle de son bec et la couleur de ce dernier. Les différences morphologiques entre sous-espèces de l'éthiopie et 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 de l'éthiopie. Sous-titrage ST' 501 Cette espèce n'est pas menacée. Dans son habitat naturel et dans la majorité des régions où elle a été introduite, elle est même relativement abondante. Son adaptabilité à l'homme et à ses activités est à l'origine de son augmentation démographique et spatiale. Cet oiseau a localement mauvaise réputation en raison des dommages qu'il cause, y compris dans les zones où il a été introduit. En revanche, en contexte urbain, il bénéficie plutôt d'une bonne image malgré ses cris discordants. Il est beau à voir et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'on met à disposition des oiseaux. Il est beau à voir et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'il cause. Il est beau à voir et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'il cause, et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'il cause. Il est beau à voir et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'il cause, et vient manger quasiment dans la main la nourriture qu'il cause. Merci d'avoir vu cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...